Ici la Réunion, t'es maman, on est n'a toute nation L'engaz la maillée, mon lémé, la fait rayonner Ici la Réunion, on est n'a toute nation L'engaz la maillée, la fait rayonner Et oui, c'est ça que je voulais voir de mon azote C'est de préciser un petit peu ces courants-là Ces deux courants, entre le Cadric, l'aboutissage de Sega Et puis après, à l'autre côté, le Magulia, la musique avec plus de l'inclusion Il était porteur d'idéologie quand même Que l'on a duré très longtemps, il faiblit un petit peu comme il a Mais pendant longtemps, c'était presque un camp séparé ça Parce que le Segal était, il s'en va moins, je dois confirmer ou bien contredire Mais le Segal était un peu la musique assimilée D'ailleurs, dans les photos que Zota Montagnola Zota Montagnola, Zota Montagnola, Zota Montagnola, en costume Avec le petit barbat, tout ça là Et évidemment, c'était adapté Ça a fait Segal à partir du Cadric, tout ça complété Mais quand même, il y avait un côté, voilà, c'était la musique Les bons rôles, c'est même quoi Et l'autre côté, c'était plus la musique de romantication, de résistance, tout ça là Bonjour, d'abord merci pour vos interventions Que j'ai trouvées excellentes J'aurais une question au sujet du Maloïa Actuellement, il y a des instruments traditionnels Le bob, le rouleur, le caillard Mais je sais qu'il y a certains groupes qui essaient Ou qui arrivent même à introduire de nouveaux instruments Il y a quelques années, au Tempo, il y avait un groupe qui avait mis du violon dans le Maloïa J'ai entendu des réactions très diverses Certaines étaient superbes, mais c'était évaluée J'aimerais avoir votre avis sur ce point de vue La transmission, elle, c'est de l'ancienne génération à la nouvelle génération Mais qui fait la transmission de la nouvelle génération à l'ancienne génération ? Parce que je constate toujours qu'il y a une frontière qui est hissée entre ces deux générations Un peu comme la langue créole La ancienne langue créole qui n'est pas forcément acceptée par la nouvelle langue créole Que moi, je parle d'ailleurs Et qui fait ce travail de transition-là ? Et est-ce que cette transmission-là est réelle en fait ? Ou est-ce que ça ne doit se faire que dans un seul sens ? Là, moi j'attendais un peu plus de développement concernant l'histoire du Maloïa Ses interdictions et puis avec l'avenue de François Mitterrand La possibilité de pouvoir à nouveau développer le Maloïa dans la société réunionnaise Merci Bonjour à toutes, merci pour l'intervention Parce que nous entendons un peu cause de la musique à La Réunion Non seulement, l'histoire de la musique à La Réunion, on ne l'entend pas trop Et moi, en tant qu'auteur, compositrice, interprète Que je compose du Maloïa avec uniquement les percussions C'est-à-dire que je n'utilise pas le piano, tout ça là Comme il est ancré en nous, en fait, cette histoire de Maloïa Cette histoire de rythmique là Nena a un logique là-dedans Que nous, nous apprends pas en tant qu'individus réunionnais Mais nous apprends en tant que personne intéressée, donc acteur culturel Et ça, déjà la transmission aussi, je ne trouve que l'important On m'a parti à prendre ça au conservatoire Sinon, on n'aurait jamais vu Et surtout, on a eu la chance de connaître des gens Qu'il fait du Maloïa Et pour moi, c'est une base Quand les auteurs, quand les artistrices interprètent Et qu'on veut faire un musique à La Réunion Il faut que vous connaissez comment il résonne à l'intérieur Voilà, donc Nena a cette histoire de transmission là Que je trouve que l'intéressant Et les histoires de Maloïa, bah ok C'est quoi l'histoire de Maloïa ? Ça y apprend l'histoire de Maloïa Est-ce que c'est que le conservatoire que Zotis donne ce goûter là ? Est-ce qu'Nena a d'autres acteurs qui peuvent intervenir ? Ça, bah c'est intéressant Et voilà l'histoire du Maloïa Et voilà la différenciation de Tsega Maloïa, tout ça là, que je pense que Zotis a sûrement Dans nos études, Nena Mais moi, elle a dû fouiller Et je trouve ça dommage Que je n'ai pas ce... Voilà, en dehors de notre recherche propre Que je n'ai pas cet élan là pour les enfants Parce que je n'aimerais pas qu'ils perdent en fait Et je trouve que c'est une vraie valeur Que n'a des gens en métropole ou ailleurs dans le monde On doit aussi bien prendre les rythmiques du Maloïa Pour le travail dessus Et nous, à la réunion, cette transmission-là Vous ne le connaissez pas trop Elle est un petit peu au feeling Où ça va un rond Maloïa, où ça va la table Là, c'est une vraie question Et c'est une question aussi de cadre C'est-à-dire comment déjà aujourd'hui On peut réinvestir ces éléments-là Et dialoguer finalement Parce qu'un tel est rationnel C'est très compliqué C'est-à-dire même si ils nous ramènent ça Par exemple à des questions comme le mot ring C'est pareil C'est-à-dire que les anciens, les jeunes Ils réinvestissent le mot ring Parce qu'ils portent des valeurs historiques Traditionnelles, culturelles Ils racontent leur histoire Et puis les vieux, ils disent Par contre, c'est ça Voilà, donc Et il y a une espèce de regard un peu compliqué Voilà À, comment dire À poser là-dedans Voilà Ce moment-là L'effet, nous Moi, je travaille souvent dans cette finale-là C'est-à-dire qu'une partie de mon travail d'historien C'est de travailler sur les sources de l'histoire Dans les sources de l'histoire On a des sources écrites Et on a des sources orales C'est d'amener l'oralité au même niveau Qu'à la source écrite Et donc du coup, moi, ils puissent dans l'oralité Voilà Sans dénigrer, etc. Et ils mient avec ces éléments-là Dans mon travail Voilà Mais ils redonnent ces éléments-là aussi En, comment dire En pondérant En rajoutant En critiquant En ayant des éléments Qui permettent d'intégrer Une vision plus globale Voilà Voilà Mais c'est une question Qui est en départ prépétuel Voilà Il est très compliqué Ce que, ce qu'a dit Sur la fin Guillaume Mais important C'est-à-dire Comment aujourd'hui Dans l'humanité Les jeunes Ils réinvestissent Des éléments Que les Que les lient à la société Entre guillemets Dites traditionnelles Voilà Ou en tout cas La société des anciens Avec quelque chose de compliqué Le jeune qui n'est dans la cité Par exemple Il n'a pas de repère Dans la société traditionnelle Dans le temps en temps Pour lui C'est un fantasme C'est ce que ses parents Le racontent à lui Mais c'est la valeur refuge Quand même Lui il n'a pas reconnu Le temps en temps Mais ses parents Ils renvoyent à lui Ça On a vraiment une rupture Générationnelle Entre Dans le foyer même Voilà Mais Les opérants quand même C'est-à-dire Qu'il devient quand même Une valeur refuge Pour les gens Qui essaient de trouver Là-dedans Quelque chose Qui reconnecte à zot Un passé Peut-être plus Plus facile En tout cas Qui permettent De retisser Quelque part Une sorte de lien Générationnel Et peut-être De travailler Sur la transmission De valeur Pour répondre à la technique Sur la partie Séguin-Alonia Je pense qu'il y a Des nuances À apporter là-dessus Je vais évoquer Un témoignage Que j'avais collecté Auprès de l'Armène du Cap Qui me racontait Comment dans les derniers 50-60 Avec le Houpitou Puis après son propre orchestre Il allait allumer les bases Et dans certains balles Il était interdit De jouer du séguin C'est-à-dire Interdit comment ? C'est-à-dire C'était le père d'un marié Qui disait Vous n'avez pas joué De séguin Pendant le mariage Et ou alors Il disait C'est moi qui vais venir Vous dire Quand jouer un séguin Donc il y a En fait C'est là L'interdiction C'est quelque chose Qu'on n'entend jamais Mais il y a eu Dans ce cas En tout cas Au moins Pour ce type De votre page Là Une interdiction sociale Du séguin Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Il n'y a pas A priori Quand on essaye De regarder les choses Dans leur diversité Il n'y a pas Une opposition Binaire Telle qu'elle a pu Émerger du discours Et d'un contexte Historique Des années 70-80 En réalité C'est intéressant Tout à l'heure Je parlais Des musiciens Un peu d'orchestre De balle Des années 50-60 Et je disais Qu'ils étaient passés Par Ils avaient fait un détour Par la caraïbe Pour intégrer Des éléments rythmiques C'est les premiers Qu'ont évoqué Le malogard Dans l'espace public C'était pas Des gens Qui travaillaient Dans les chants de calme C'était pas la famille Viri Ou le grand modélé Tout ça Et c'est les premiers Cotin San Avec sa chanson Son titre Malogard L'armée du Cap Avec Salope Malogard Et le Comment Maxime Laop Avec son titre Séga Malogard C'est les premiers A avoir évoqué Le malogard Dans une musique Qui n'était pas Le malogard Traditionnel Ou tel qu'on le conçoit Aujourd'hui Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dans leur urbanité Et dans Leur propre représentation Ils avaient l'idée D'intégrer quelque chose Comme ça D'en parler au moins Et en fait Je pense qu'on peut mettre La même chose Pour la bourgeoisie créole Qui dans sa Toute pétrie De préjugés racistes Parce que c'est évident Ils ont écrit des tèches Il y a plein de choses Comme ça Malgré tout Intègre Essaye d'intégrer Des éléments De Des musiques Des esclaves Dont ils sont précisément Les dominants Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que Dans La hiérarchie Qui existe Et il y a bien une hiérarchie Céga Malouia Dans les années 70 et 30 Céga c'est la musique Qui quand même passe à la radio Mais s'il est minoritaire À la radio Vous voyez Par rapport à la musique Nationale et internationale Il y a Des positions intermédiaires Qui ne dédouinent pas du tout Des préjugés Et De comportements dominants Mais qui montrent Le questionnement Et l'idée Que Il y a une recherche De représentativité De représentation Et donc Il y a une espèce De bouillonnement Comme ça De comment est-ce qu'on fait Pour faire une musique Créminaise Qui ne soit représentative Et chaque génération suivante Vient un peu Remettre en cause Finalement Quelque part Le Loubitour En intégrant Les premiers Ou même Des musiciens métropolitains Comme Serge Barre En intégrant Des congas Ou des maracas Ils viennent En quelque sorte Dire à Georges Fourcade Mais Georges Fourcade Qu'est-ce que t'as fait Comment ça se fait Dans ta musique Ça c'est mon cataprète Qu'est-ce que t'as fait Dans ta musique Pour que Il n'y ait que Des guitares Des banjos Des mandolins Comment ça se fait Qu'il n'y a pas D'instrument rythmique Dans ta musique Et quelque part Avant les années 70-80 Il y a une question Mais qu'est-ce que vous avez fait Les cégatiers Pourquoi vous avez pris Des bongos Des congas Ce qu'on trouve d'ailleurs Dans le cégat Comment ça se fait Que vous avez permis Du rouleur Du caillant Du piqueur Voilà Et donc Du coup Il y a une espèce De Il y a un siècle Pour Tout à l'heure Axel Gauvin Parlait Du Comment Du Carillantage Mais il faut un siècle Peut-être Pour Commencer A Déstabiliser Des préjugés Racistes Très C'est ancré En réalité Dans l'histoire De la société Rénaise Parce que C'est quand même Le contexte Dans lequel S'est construit Aussi Les inégalités Et Voilà Donc Je crois Qu'il y a Une Nécessité A mon avis De sortir D'une vision Qui soit trop Binaire Parce que Quand on se replage Dans le contexte Moi c'est J'avais vraiment réalisé ça En écoutant Un du cap Comme moi Alors vous me disiez Là vous avez pas joué C'est qu'à ce soir Ou quand je vous le dirais Alors moi je vais répondre Sur la question Qu'avait posée monsieur Sur l'instrumentation Des ségas Maloyards Et la question Des transfus C'est un peu comme ça Que je traduis La référence de monsieur Ce violon Qui se joint A un groupe Maloyards Bon Je pense qu'il faut dire C'est qu'il n'y a jamais eu De frontière Pour les musiciens Pour les musiciens Entre une musique Et une autre Il y a des gens Qui ont l'esprit Extrêmement ouvert Et ça Deux siècles En arrière Ça existait déjà Et en fait L'histoire De la musique mondiale Elle va dans ce sens là C'est à dire Le fait que des instruments Dits classiques Comme le violon De toute façon En Europe Ce violon classique Il était joué aussi Par les violoneux Dans les villages Partout Dans les fêtes C'était un instrument Qui était devenu très populaire Comme je le disais tout à l'heure Il est parti en Inde Il s'est mis à jouer De la musique classique Dans le carnatique En Inde du Sud En fait Voilà Les instruments Ils voyagent Ils voyagent Avec les musiciens Mais ils voyagent aussi Dans l'esprit Des autres musiciens Et le fait Qu'un instrument Ce n'est pas très intéressant Et bien Il est accaparé Par d'autres D'autres Des envies Des envies De faire sonner des choses Voilà Donc en fait Au départ Entre Maloyer et Séga Qu'on continue A pouvoir opposer Il n'y a jamais eu De frontière Vraiment tangible Et infranchissable En fait Le Séga Originel C'était déjà Largement frotté Au rythmique Africano-Malgache Et vers ça Les Maloyers Les gens comme ça Qui jouaient de la musique Dite Rituelle Prenez l'exemple aussi Dans la musique D'origine européenne En fait L'histoire mondiale De la musique Elle est faite De toutes ces incorporations Guillaume le disait Les congas Les choses afro-cubaines Qui arrivent Et qui finissent Par s'implanter Je parlais toujours Je parlais tout à l'heure Du djembé africain Qui a fait florès Dans le monde entier Nombre d'instruments Comme ça Sont réaccaparés Par des musiciens Parce que ce sont Des instruments Qui sont très intéressants À exploiter Au niveau musical Donc il ne faut pas Il ne faut pas y voir Je veux dire Une incongruité Non C'est le sens De l'histoire Et la mondialisation Économique Et la mondialisation Musicale actuellement Elle en témoigne largement Toutes les musiques Contemporaires Actuelles Elles sont issues Soit des USA Soit du monde Anglo-saxon Soit d'ailleurs L'Amérique du Sud Fait un tabac Avec certaines musiques Bon Voilà Donc c'est C'est le sens De l'histoire Ici la Réunion On est à toute nation La gaz la maillée La fait rayonner Ici la Réunion T'es mon mon On est à toute nation La gaz la maillée Mon l'émet La fait rayonner Sous-titrage Société Radio-Canada